Napoléon, 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 non, c'est pas Napoléon de Bruxelles, non plus, Napoléon, c'est bon ça, ça c'est bon, c'est drôle, ça c'est drôle, ça. On attribue ce jeu de mots sur Napoléon III à Victor Hugo en exil très 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 fâché. Mais bien avant ça, bien avant que Louis-Napoléon Bonaparte devienne empereur, ils sont tous les deux élus députés de l'Assemblée Constituante en avril 1848. Ils se rencontrent donc régulièrement et leurs relations sont tranquillement cordiales. Dites donc, vous avez vu les nuages ? M'étonnerais pas qu'ils se mettent à pleuvoir avant l'heure du goûter. Vous croyez ? Il faudra que je pense à rentrer les chaises de jardin dans la véranda alors. Ah vous avez raison, faut pas que j'oublie non plus, merci, tiens, pour la peine, je vous offre mon soutien pour l'élection présidentielle, on va dire du bien de vous dans mon journal. Oui, vraiment très cordial, à tel point que lorsque Louis-Napot est élu président de la République française le 20 décembre 1848 à seulement 40 ans, ce qui est un record, mais vous savez, en même temps, on a connu mieux, à tel point, donc, que l'écrivain de génie est un des premiers invités du nouveau président dans le palais de l'Elysée. C'est le début de la Deuxième République. En quittant l'escalier Murat, composé de deux volets de marche séparés par un palier, on arrive dans un très joli salon où l'on peut remarquer les colonnes et les pilastres délicieusement chargées d'or. Dans un deuxième... Oui, bon, ça va, président, c'est de la dorure, de la dorure, encore de la dorure, hein, il n'y a pas de quoi faire un fromage, président. Tiens, d'ailleurs, au passage, le calendos de ce midi était bien dégueu. Oh non, enfin, Victor, vous m'avez habitué à mieux. Allez, faites-moi plaisir, faites-moi deux alexandrins. Non, 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 non. Oh, allez ! Non, mais enfin, je vous dis non. Mais, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je ne veux pas. Allez, soyez gentil avec votre président. Eh ben, si vous y tenez, vous n'allez pas regretter. Les tableaux sont très laids, les gravures exécrables, la nourriture est fade et le lieu est sinistre. Pour avoir supporté tant de choses minables, je mérite amplement de devenir ministre. C'est dit, Hugo vise le poste de ministre de l'instruction publique, ministre de l'éducation, quoi. Louis-Napoléon lui refuse. C'est le début de la mésentente. Mais c'est pas tout. Constitutionnellement, Louis-Napoléon ne peut pas être réélu. Il devra donc quitter le pouvoir après 4 années de mandat. Et ça, ça lui plaît pas. Alors, il fait un coup d'État le 2 décembre 1851 pour conserver le pouvoir. Et tout ça, ça met Victor Hugo dans une rage folle. Il est intolérable de bafouer la Constitution de cette manière. Je suis républicain. C'est comme ça et puis c'est tout. Eh oui, Victor Hugo est un républicain convaincu. Enfin, à cette époque-là, parce que quelques années plus tôt, il vous aurait dit « Je suis monarchiste, c'est comme ça et puis c'est tout. » Et puis après, « Je suis bonapartiste, c'est comme ça et puis c'est tout. » Le parcours politique de Victor Hugo a traversé tout le spectre, de la droite la plus à droite à la gauche la plus à gauche. Mais en cette fin 1851, il est contre Louis-Napoléon. Le 3 décembre, il tente avec d'autres parlementaires de soulever les quartiers populaires de Paris. Peuple de Paris, si toi aussi, tu trouves que Louis-Napos est un gros méchant, rebelle-toi ! Non, parce que quand même, il a violé la Constitution. Enfin, mais vous êtes où, peuple de Paris ? Faut vous bouger un peu. Wouhou ! Faut bouger un peu, hein. Peuple de Paris, peuple de Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la rue, enfin ? « Ah, c'est vous, Victor. Vous avez un problème ? » « Ben oui. Vous avez violé la Constitution, quand même. » « Oui, mais j'ai sauvé les idéaux de 1789. » « Non, vous avez violé la Constitution. » « Oui, mais j'ai sauvé les idéaux de 1789. » « Non, vous avez violé la Constitution. » « Oui, mais j'ai sauvé les idéaux de 1789. » « Bon, ça suffit. C'est le moins bête qu'à être le premier. » « Vous avez raison. Il faut arrêter. » « Je vais arrêter tous ceux qui, comme vous, appellent à la résistance. » « Mais non, mais enfin, c'est pas ce que je voulais dire. » Le coup d'État de Louis Napo aura fait plusieurs centaines de morts, des dizaines de milliers d'arrestations et de déportations, et des députés sont expulsés de France, dont notre Victor, qui est obligé de s'exiler en train à Bruxelles sous la fausse identité de Jacques Firmin Lanvin. « Ok, salut, je suis le contrôleur. » « The muscles from Brussels. » « Your ticket, please. » « Mais vous n'êtes pas belge. » « Si, je suis belge, mais j'aime bien the English language. » « Un jour, j'irai aux United States. » « The United States, c'est l'avenir. » « L'Europe, c'est l'ancien temps. » « Si tu restes, t'es un peu comme un bossu sourd et amoureux dans une cathédrale. » « Un bossu dans une cathédrale. » « C'est intéressant, ça. » « Je note. Merci, jeune homme. » Victor Hugo s'exilera ensuite dans les îles anglo-normandes de Jersey, puis de Guerneset. Notre Louis-Napos, lui, ne s'arrête pas en si bon chemin. Il décide de se transformer en empereur, comme son tonton Napoléon Ier, mais sous le nom de Napoléon III. C'est le Second Empire, et donc la fin de la Deuxième République. Victor Hugo, exilé dans son île anglaise, est très critique. « Tiens, entre le déjeuner et l'heure du thé, j'écrirai bien un livre sur cet empafé de Napoléon III. » « Je vais l'appeler Napoléon le petit. » « C'est bon, ça, comme titre. » « Mais oui, le petit, parce que Napoléon. » « Napoléon. » « Napoléon. » « Vous avez compris ? » « Ben non, forcément. » « Tout brezzo au chocolat, please. » Et en même temps, il n'a pas tort, parce qu'on est bel et bien sous un régime autoritaire. « Oh non, vous exagérez. » « Un peu de censure par-ci par-là. » « La réduction de la liberté d'expression, oui, peut-être un peu. » « Mais enfin, rien de très grave. » « Ben si, quand même, parce qu'il y a des procès contre Baudelaire, Flaubert, pour outrage aux bonnes mœurs. » « Enfin, j'ai dit que ce n'était pas grave. » « Je vais vous le faire interdire votre podcast, moi. » « J'ai quand même rénové Paris avec ces grands boulevards haussmanniens que tout le monde admire. » « Pour mieux tirer sur la population. » « J'ai des chiffres. » « Je les connais, vos chiffres. Ils sont inexas. » « Inexas ? Mes chiffres sur ceux que vous avez tués et emprisonnés ? » « Les pauvres ? Les misérables ? » « Attendez, je note, c'est un bon titre, ça, les misérables. » Évidemment, ce dialogue n'a pas eu lieu, puisque quand Napoléon III a déclaré une amnistie pour tous les condamnés politiques en 1859, Victor Hugo boude et ne rentre pas. « Non, je ne rentrerai pas, voilà. Je ne rentrerai pas, je te dis. » « Enfin, j'ai mon honneur. » « Je ne vais pas me rabaisser à me conformer au bon vouloir de cette andouille. » « Et puis, on n'a pas fini de payer la maison. » « Et puis franchement, les embouteillages parisiens m'ont pas dessus la tête. » « En plus, je progresse en anglais. » « Tout chocolatine, please. » À l'Empire autoritaire succède l'Empire libéral de Napoléon III. Le Parlement voit ses pouvoirs augmenter, la presse peut à nouveau s'exprimer et Napoléon III met en place des mesures sociales. « Eh ben, vous voyez, quand vous faites un effort, hein. » « Allez, je suis plus fâché. » La défaite face à la Prusse en 1870 va provoquer la chute de l'Empire. Après avoir pondu deux, trois chefs-d'œuvre en exil, Hugo revient en France. « Respire. Ça, c'est l'odeur de Paris, ça. » « Et puis, je les supportais plus, les Rose-Beef. » « Regarde tous ces gens qui m'aiment. » « On est bien en France. » Victor et Louis-Napoléon se tombent dans les bras et s'étreignent longuement. « Tu m'as tellement manqué, Totor. » « Toi aussi, Napoléon. » « Allons élever ensemble des chèvres dans le Larzac et oublions la vanité des hommes. » « Et dormons dans des couvertures en peau de yac recouverte de pétales de marguerite. » Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Napoléon et Victor ne seront plus jamais copains et ne se causeront plus jamais. Napoléon III mourra en Angleterre en 1873 et Victor Hugo à Paris en 1885. Sous-titrage Société Radio-Canada